Thomas Rouxel, 22h TU, 00. J'étais en train de me restaurer après une petite séance de récupération à la bannette. Alors ça a été un passage du poteau noir finalement compliqué. Au début on y a cru pourtant parce que toute la première phase qu'on voyait très active sur les photosat, on l'a traversé très facilement. Et par contre, derrière, alors qu'on s'attendait à toucher du vent des Alizés du Sud et nous faire avancer vers le Brésil, on s'est retrouvé avec très peu de vent, en plein dans l'axe, donc à tirer des bords. On a enchaîné je ne sais pas combien de virements avec des grains, c'était l'enfer. Et donc on a perdu beaucoup de temps. En fait le problème c'est qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer, aussi bien ça peut durer deux jours comme ça peut durer deux heures. Donc les premières heures on est parti sur un système où tout le monde était sur le pont et puis quand on a vu que ça durait et que l'activité n'était pas dangereuse. Il y avait des grains avec des grosses variations, on était obligé de manœuvrer régulièrement mais il n'y avait pas de danger pour le bateau de chavirer ou quoi que ce soit parce que les rafales n'étaient pas assez fortes. Du coup on est repassé sur un système de car un peu plus classique où juste les standby essayent de rester disponibles sur le pont pour manœuvrer. Le poteau noir qu'on a eu cette fois-ci, c'est en moyenne assez couvert avec des gros grains vraiment impressionnants, des nuages hyper hauts. On en a vu un cet après-midi, je n'avais jamais vu un grain aussi développé en altitude. Là c'était vraiment impressionnant. Et du coup de la pluie donc ça nous a permis de nettoyer le bateau et les bonhommes, ça c'était le petit côté sympa. Et en moyenne pas beaucoup de vent et un petit mètre de clapot quoi. Pour le moment depuis deux heures là on a du vent établi. Donc déjà on est très content d'avancer là-dedans mais sur les gribes et les photosat potentiellement on n'est pas encore complètement dans l'alysée. Donc on croise les doigts, on espère pas rechopper de mauvais grains dans la nuit. Mais là on est content déjà d'avancer sur le chemin et de sortir de là. On va avoir là quelques jours super sympa quand même le long du Brésil et toute la descente le long de Saint-Hélène. Là c'est des conditions de navigation qui normalement sont plutôt cool donc ça, ça va être bien.